bonjour à tous bienvenue donc pour ce webinaire sur les missions flore organisé par tella botanica donc moi même je m'appelle pauline lefort je suis animatrice de programmes de sciences participatives à tella botanica donc notamment des programmes comme l'observatoire des saisons sauvages de maru que vous connaissez peut-être mais aussi des observatoires mission citoyens comme l'émission flore dont je vais vous parler aujourd'hui et puis il y a aussi ma collègue élodie qui est en ligne bonjour à tous élodie masseguin moi je suis coordinatrice de programmes participatifs à tella botanica et je suis notamment l'émission flore avec pauline qu'on va voir aujourd'hui ensemble donc je vais vous proposer de partager mon écran pour suivre le diapo donc comme on a dit au début vous pouvez communiquer dans le chat en posant vos questions et on y répondra à la fin de la présentation qu'est ce que vous voyez bien parfait c'est bon on voit un vol pouvoir point de la politique ok super alors je vais commencer par une petite présentation de tella botanica pour si jamais il ya des personnes qui ne connaissent pas donc c'est une association de botanique francophone qui a été créée il ya plus de 20 ans en 1999 et aujourd'hui elle représente donc un réseau de plus de 50 000 télé botanistes c'est à dire 50 000 personnes qui sont inscrites sur notre site internet telabotanica.org et qui participent de près ou de loin à la vie de l'association et du réseau via le site internet donc on a des grands objectifs qui sont variés le premier c'est de diffuser la connaissance botanique pour faire de cette science un bien commun mais aussi de faciliter la collaboration entre les botanistes francophones donc en France mais aussi dans d'autres pays où on peut parler français et les autres acteurs du monde végétal et donc on essaye de rassembler tout ce monde là dans le réseau de telabotanica donc au niveau de la structure on a une équipe salariée qui comprend 11 personnes avec des compétences variées donc j'en ai listé quelques unes ça va de la gestion de projet avec l'animation du réseau et des divers programmes notamment les programmes de sciences participatives mais aussi d'autres le développement et le maintien des outils informatiques par l'équipe des informaticiens qui nous permet de de développer le site internet et les outils de saisie les cartographies etc et aussi la gestion des bases de données des référentiels autour de la flore que l'on est on actualise au fur et à mesure et puis nous avons aussi un comité scientifique et techniques avec une vingtaine de personnes d'experts qui nous entourent et qui assurent un petit peu le suivi des projets que l'on mène et qui amène une caution scientifique à nos travaux et qui définissent un petit peu les orientations scientifiques de l'association alors avant de rentrer dans le vif du sujet sujet pardon des missions flore je voulais vous présenter parmi tous les outils que telabotanica met à disposition de tous notamment deux outils qui peuvent être reliés un petit peu mission flore on verra après comment et qui peuvent vous intéresser donc le premier c'est identi plantes c'est une plateforme de détermination collaborative qui va vous permettre si jamais vous prenez en photo une plante et que vous ne savez pas ce que c'est de la prendre en photo et lorsque vous allez saisir votre données sur telabotanica et que vous allez cocher dans la case certitude soit à déterminer soit douteuse votre photo ou vos photos vont directement être transmises sur cette plateforme de détermination donc je clique dessus sur le lien et on voit ici donc toutes les photos donc soit indéterminé soit qui ont besoin de précision et donc tous les télabotanistes c'est à dire potentiellement 50 000 personnes peuvent naviguer sur cette page et vous aider à valider votre détermination donc soit en vous proposant une détermination s'il n'y en a pas du tout soit en validant votre proposition avec le pouce vert ou l'invalider avec le pouce rouge et ajouter un commentaire ce qui permet de se former un petit peu à la botanique en échangeant avec d'autres botanistes en sachant que dans le réseau il y a à la fois des amateurs mais aussi des experts en botanique donc voilà ça c'est le premier outil qui peut être intéressant et le deuxième outil donc c'est le carnet en ligne c'est un petit peu l'outil central au niveau des données atelabotanica qui permet d'organiser de saisir ces données et donc quand on va saisir notamment des données dans le cadre des missions flore on va pouvoir les retrouver facilement dans son carnet en ligne avec toutes nos autres toutes les observations botaniques que l'on a fait et on peut les trier donc je vais pas vous présenter en détail car il ya beaucoup beaucoup de fonctionnalités mais vous voyez que on peut modifier on peut voir les photos qui sont liées aux observations on peut aussi voir la carte de nos observations et cliquer dessus on peut aussi éditer quelques derbiers par exemple ou alors télécharger nos données en format excel ou autre donc c'est un outil très très complet qui vous permet en tant qu'amateur ou autre de stocker toutes vos observations botaniques au même endroit et les partager avec le réseau telabotanica donc je reviens à mon powerpoint alors je ne peux pas voir s'il ya d'autres personnes qui se sont connectées alors au niveau du dispositif mission flore donc c'est quelque chose que l'on a créé en 2015 telabotanica en partenariat avec le conservatoire botanique national méditerranéen de porquerolles et l'adréal Languedoc-Roussillon à l'époque et c'est un dispositif qui permet qui est participatif et qui permet de collecter des données importantes sur la répartition de plantes à enjeu notamment des espèces rares ou des espèces protégées donc l'idée à l'origine c'était un petit peu avec les zinefs de réactualiser un petit peu la connaissance des plantes qui avaient été trouvées dans ces zones et de voir si elles étaient toujours présentes ou d'améliorer les connaissances pour réactualiser ces zinefs notamment mais ensuite on a élargi un petit peu l'outil à n'importe quelle structure ou n'importe qui qui voulait améliorer les connaissances sur une espèce ou un pôle d'espèces on va le voir donc les objectifs des missions flore comme je vous dis c'est d'améliorer les connaissances des aires de répartition d'espèces en jeu donc soit des espèces rares soit d'autres types d'enjeux donc ça peut être des forts intérêts patrimoniaux mais ça peut être aussi des espèces exotiques envahissantes qui ont aussi un fort en jeu maintenant et ça en mobilisant une force d'action citoyenne donc on implique les citoyens dans cette recherche d'espèces mais aussi on va les sensibiliser et les former à la botanique et puis les sensibiliser aux enjeux patrimoniaux ou la fragilité de certains milieux etc. via ce dispositif mission flore et donc ensuite ces données nous permettent d'appuyer des études et pour des associations sur le terrain de mesurer l'évolution des populations de certaines plantes si on fait un suivi tous les ans et d'encourager la mise en place de politiques de conservation en fonction des connaissances qu'on va trouver sur une espèce dans un endroit donné par exemple et enfin de collecter des données dans des secteurs soit peu connus soit prioritaires donc c'est un peu une multitude d'objectifs donc vous voyez à la fois un volet connaissance et aussi un volet sensibilisation donc ça rejoint un petit peu les grands objectifs des sciences participatives en général donc au niveau du protocole, c'est un protocole très simple le principe c'est de partir à la recherche d'une espèce ou de plusieurs espèces de les prendre en photo, les localiser le plus précisément possible le ou les individus qu'on va trouver de cette ou de ces espèces et puis de saisir les données sur la page internet dédiée à la mission dont je vais vous présenter tout à l'heure donc n'importe quel citoyen peut participer à une mission FLOR du moment qu'il a connaissance de son existence donc on a un site dédié aux missions FLOR c'est la botanica.org slash mission et sur chaque page de chaque mission on va retrouver différentes informations donc les objectifs de la mission, le contexte s'il y a eu un partenariat, si c'est local, etc des informations sur les espèces comment les reconnaître, où elles se localisent quelle est la période de floraison, etc ensuite des conseils aussi pour partir sur le terrain et des fois des fiches terrain adaptées à la mission FLOR et puis des outils qu'on appelle widgets je vais vous montrer aussi tout à l'heure pour saisir les données et visualiser les données sous forme de cartographie qui regroupent les observations juste pour vous montrer la page parent des missions c'est juste une liste avec des boutons avec chaque mission qui a été créée depuis 2015 donc de la plus ancienne à la plus récente en sachant que ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont finies on peut toujours contribuer à toutes les missions qui restent ouvertes dans le temps donc je vais vous montrer l'exemple d'une mission FLOR ciblée sur une espèce donc là j'ai pris l'exemple de la miel des blés donc on va aller voir sa page donc cette mission, elle a été créée par Tela Botanica pour améliorer les connaissances sur la miel des blés qui est une messicole qui fleurit au mois de juillet et d'août afin d'améliorer les connaissances pour faciliter sa protection et aussi dans le cadre de l'observatoire des messicoles dont on est aussi animateur donc vous voyez un petit peu le contexte qui a été rédigé ici et puis des informations pour reconnaître l'espèce où la trouver, quand est-ce qu'elle fleurit et aussi le statut de protection avec des photos pour l'identifier des conseils pour partir sur le terrain avec la fiche terrain associée si vous voulez l'imprimer mais ce n'est pas obligatoire et puis le widget dont je vous parlais pour saisir vos données donc vous pouvez localiser très précisément sur les cartes l'endroit où vous avez vu la miel des blés la date du relevé le champ certitude dont je vous parlais tout à l'heure donc si jamais vous mettez, vous cochez à déterminer ou douteuse et que vous joignez une photo en cliquant ici vos photos seront automatiquement reversées sur la plateforme Identiflance et vous aurez l'aide des autres télébotanistes pour vous dire oui ou non si c'est bien une IAD en fonction de vos photos et donc ensuite vous pouvez juste créer pour transmettre votre donnée et donc ce bloc qu'on appelle un widget peut être en fait réutilisé, réimporté sur d'autres sites internet donc si vous êtes une structure associative avec un site internet déjà existant et que vous lancez une mission Flore en partenariat avec Tella Botanica vous pouvez intégrer aussi cet outil de saisie sur votre propre site internet pour que votre réseau, vos observateurs aillent directement saisir les données sur votre site internet sans avoir besoin de passer par ici et donc pour finir sur la page type d'une mission Flore vous avez ensuite la cartographie donc ici on a mis la cartographie de toutes les données issues de Flore Data c'est à dire toutes les données récupérées sur Tella Botanica et ici on a mis je vais vous cliquer sur le lien celles qui ont été récoltées depuis grâce à la mission Flore un petit peu de temps chargé voilà vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre qui a été récolté grâce à cette mission Flore on voit qu'il y a surtout un poil là dans le en Alsace on peut soupçonner qu'il y ait soit un groupe ou un observateur qui est prospecté ici soit il y a une animation locale par une association on y reviendra comme quoi la communication est très importante sur les missions Flore alors je reviens à nos diapos ici on a l'exemple d'une mission Flore Milieu donc au lieu d'aller chercher une seule espèce on peut aussi créer une mission Flore sur plusieurs espèces donc ici c'était sur la Flore du littoral il me semble qu'elle a été lancée en 2017 cette mission pour connaître certaines espèces qui sont rares dans les dunes et sensibiliser par la même occasion les vacanciers d'été à ces espèces patrimoniales donc vous voyez il y a le Panico des mers il y a aussi le Lys maritime le Fort Peplis qui sont des espèces compagnes qu'on trouve un petit peu dans les mêmes milieux la Luzerne maritime l'Immortel et ici vous avez le statut de protection de chacune des espèces et donc au niveau du widget de saisie on peut donc choisir parmi la liste de ces espèces ou alors rajouter même une autre espèce qu'on aurait trouvé dans le même milieu pour améliorer les connaissances sur ce milieu en général donc si jamais vous êtes intéressé pour mettre en place une mission FLOR comment ça se passe ? alors tout d'abord il faut prendre en contact avec Tala Botanica pour co-construire la mission choisir les espèces le contexte un petit peu l'intérêt à la fois scientifique et pédagogique que pourrait avoir cette mission ensuite une fois qu'on a le dessin on peut créer la page dédiée et les outils de participation donc comme je vous montrais la description des espèces rédiger le contexte choisir des photos et nos informaticiens développent les outils de participation avec l'outil de saisie des données et la cartographie une fois que tout ça est prêt on peut faire une communication une diffusion large sur cette mission FLOR au moment de la floraison ou en tout cas au moment où c'est propice de proposer aux citoyens d'aller chercher là où les espèces en question dans la nature et puis parallèlement on peut organiser des sorties en public ou des animations autour de la mission et de ces espèces pour faire une sensibilisation du public alors ça c'est pas quelque chose que Tala Botanica va faire puisque nous on est essentiellement à travers les outils web et on n'a pas vocation à organiser des sorties sur le terrain mais on peut vous accompagner dans la communication et via la newsletter par exemple de Tala Botanica et vous donner des petits conseils pour organiser des sorties ce qui va permettre de faire connaître la mission de sensibiliser les citoyens et de les faire participer ensuite puis un dernier point important mais qu'on oublie parfois c'est de faire un retour sur les résultats aux participants donc à la fin de la saison de la mission c'est important de dire combien on a eu de nouvelles données est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes etc. et puis on peut relancer la mission chaque année alors on nous a déjà demandé qu'est-ce qu'une bonne mission FLOR donc pour répondre rapidement deux points pour nous une bonne mission FLOR c'est quand il y a à la fois un contexte scientifique donc un intérêt dans l'étude de l'habitat et dans le choix des espèces soit pour améliorer les connaissances ou la répartition des espèces ou autre mais généralement c'est quand même plutôt ça couplé avec un intérêt pédagogique donc on essaie quand même de faire en sorte que les missions soient accessibles au rang public avec des plantes attractives et facilement identifiables on ne va pas aller faire une mission sur un carex hyper dur à identifier qui ne ciblerait pas un grand panel de botanistes et du coup on aurait peu de retours ce qui serait dommage par rapport à l'effort de communication sur la mission FLOR et je vais vous parler de l'exemple de Jean Siana qui a bien pris en main ce dispositif donc Jean Siana c'est une association de botaniques située à Grenoble ils ont lancé en 2016 trois missions FLOR en région grenobloise donc sur la Niveau du printemps le sabreau de Vénus et l'aspirante d'automne donc trois espèces en jeu sur leur territoire et en 2019 ils ont lancé une nouvelle mission sur l'orquise géant et donc chaque année ils réitèrent ces missions ils font des communications auprès de leur réseau et ils organisent des sorties pour faire connaître ces plantes en les emmenant sur des lieux où ils savent qu'elles sont et en les incitant à aller les chercher autour dans la région grenobloise pour améliorer les connaissances au fil des années ce qui est intéressant c'est que ça permet de faire ça sur plusieurs années c'est du long terme ils ont réussi à débloquer un financement local par la métropole de Grenoble qui les accompagne dans ce projet un autre exemple c'est des missions que l'on a créées en partenariat avec l'ANSES sur des espèces exotiques et envahissantes donc en 2018 sur l'ambroisie trichide et en 2019 sur la berce du Caucase donc c'est des espèces en jeu puisqu'elles sont exotiques envahissantes mais aussi elles ont un grand pouvoir allergénique donc il y a aussi un enjeu sanitaire et on a fait cette communication en partenariat avec la Fredon France qui travaille notamment sur l'observatoire des Ambroisies pour essayer de communiquer plus largement sur ces deux missions et récolter le plus de données possibles pour essayer ensuite de pouvoir éradiquer les nouvelles populations que l'on pourrait découvrir grâce aux alertes des citoyens via ces missions et un dernier exemple de type de mission qu'on a développé c'est dans le cadre d'un atlas de la biodiversité communale qui a été mené par un syndicat mixte donc de la Camargue-Gardoise sur sept communes en Camargue-Gardoise et donc là on a ciblé différentes espèces je peux vous montrer la page de la mission donc on a expliqué dans quel cadre avec l'ABC et le territoire de cette commune et puis on a choisi donc une espèce un peu emblématique de l'aristologe la feuille ronde qui avait un intérêt patrimonial surtout parce que c'est la plante haute de la Diane qui est un papillon protégé donc c'était intéressant de cibler un petit peu les stations de cet aristologe pour savoir où est-ce que la Diane pouvait être présente et aller chercher les oeufs du papillon sur la plante et puis on a choisi aussi d'autres espèces faciles à identifier comme des cistes des orchidées pas forcément patrimoniales mais certaines oui comme l'orquise papillon sur le territoire et puis des espèces exotiques envahissantes puisqu'en fait dans toutes ces espèces ça nous intéressait peu importe si elles sont patrimoniales ou pas d'améliorer les connaissances sur ces territoires dans le cadre de la classe de la biodiversité communale qui consiste à recenser le plus de faune et de fleurs possible sur les territoires et pour compléter peut-être Pauline c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi des cortèges d'espèces en plus d'une espèce phare qui est peut-être à fort enjeu patrimoniaux mais le fait de proposer aussi des espèces compagnes permet aux observateurs d'avoir aussi si jamais ils ne trouvent pas l'espèce phare d'avoir d'autres observations intéressantes à transmettre donc c'est à double enjeu autant pour nous c'est aussi intéressant d'avoir la localisation de ces espèces mais aussi en termes de données pour les observateurs c'est aussi intéressant qu'ils ne puissent ne pas rentrer bredouille aussi en quelque sorte de leurs observations et d'avoir ces espèces compagnes en plus d'une espèce phare ça marche plutôt bien ouais c'est vrai merci pour le complément donc là il y a une photo on voit ils ont organisé des sorties de sensibilisation auprès de leur public de leurs habitants pour aller montrer ces espèces sur le terrain et puis ils ont aussi fait de la communication avec un flyer comme on peut voir ici avec les dates des différentes sorties sur les différentes communes et puis on avait aussi créé une fiche terrain avec les espèces ciblées voilà des petits outils de communication en plus qui peuvent être facilement déployés pour améliorer la diffusion sur la mission flore en question alors au niveau des données une fois qu'on a saisi nos données sur les widgets pour n'importe quelle mission flore il faut savoir que les données à Telabotemica elles sont toutes en licence Creative Commons CC by SA c'est à dire que n'importe qui peut les réutiliser tant que la licence reste la même et que l'on attribue bien l'auteur de la donnée donc on peut aussi télécharger toutes les données de Telabotemica et notamment des missions flore sur le outil d'export qui est disponible sur Telabotemica donc je vais vous montrer rapidement vous pouvez le retrouver depuis l'onglet ressources ici sur Telabotemica et données il est ici ce petit outil d'export donc vous pouvez choisir filtrer par pays par commune par département par programme donc là il y a un programme mission flore qui va télécharger toutes les données des missions flore mais sinon vous pouvez aussi choisir une espèce ou un mot clé qui correspond à votre mission flore en question vous pouvez aussi choisir la période de téléchargement et le format d'export soit en format Excel soit en format CSV et vous pouvez ensuite cliquer sur télécharger les données pour télécharger le tissu en question donc c'est un outil qui est intéressant pour analyser un petit peu les données et contacter et voir quels sont les auteurs des données en plus de la cartographie et dernier point sur les données les données des missions flore on a fait en sorte qu'elles soient SINP compatibles alors ça veut dire SINP c'est le système d'information sur la nature et les paysages au niveau national qui regroupe un petit peu toutes les données de biodiversité et qui essaye de centraliser ces données donc pour ça il faut que nos données soient compatibles avec les leurs donc les bases de données ont les mêmes champs et on a donc suivi la charte du SINP pour être aux normes et reverser chaque année les données certaines données de télébotanica qui sont compatibles dont les données des missions flore qui sont donc redisversées au niveau national pour être disponibles depuis le SINP alors qui peut proposer une mission flore il y a plusieurs types de partenaires qui proposent des missions flore donc ça peut être une structure naturaliste ou une association d'éducation à l'environnement qui a un enjeu particulier de sensibilisation d'amélioration de connaissances sur une ou plusieurs espèces mais aussi comme on a vu une collectivité dans le cadre d'un atlas de la biodiversité communale par exemple ça peut être des collectivités plus larges ça dépend c'est quand même assez libre assez ouvert ça peut être un scientifique ou une équipe de recherche qui a besoin d'acquérir des données pour une étude scientifique et donc qui fait appel aux citoyens via l'émission flore pour récolter des données sur une ou plusieurs espèces et enfin ça peut aussi être un particulier ou dans le cadre d'une association où ils seraient bénévoles par exemple toujours pareil pour améliorer les connaissances donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par l'émission flore n'importe quel profil peut proposer pourquoi pas une mission si elle correspond aux critères d'amélioration des connaissances et de sensibilisation du public et on essaye d'en avoir à peu près deux nouvelles par an approximativement de missions qui sortent en partenariat avec des structures et sachant que des missions flore des années passées comme ça a été dit précédemment peuvent être réactualisées chaque année et on peut relancer par exemple une mission Niel des Blés qui a été lancée sur un territoire on peut pourquoi pas la dupliquer une année après par l'animation d'une ou de plusieurs structures Tout à fait et du coup cette année on n'a pas pour l'instant lancé de nouvelles missions flore parce qu'en plus avec la crise sanitaire ça a compromis un peu tout projet pour cette année mais je voulais quand même vous parler des perspectives que l'on a commencé à imaginer plutôt pour 2021 du coup avec un projet de mission flore sur le littoral d'Occitanie sur la flore des hauts des plages a priori donc c'est en cours de montage de projet mais si jamais parmi vous ou si vous connaissez des structures qui pourraient être intéressées on fait un appel pour des structures relais qui voudraient participer s'engager dans cette mission flore en organisant des sorties ou tout simplement en communiquant auprès de son réseau sur cette mission flore qui commencerait l'année prochaine une deuxième perspective je l'appelle mission Brassica c'est une chercheuse qui nous a contacté récemment et qui est sûrement en ligne aujourd'hui qui aimerait avoir des échantillonnages plus conséquents sur deux espèces de tarpe de Brassica la Brassica Rapa et Brassica Oleracea pour son projet de recherche donc à l'INRAE donc l'OREN si vous êtes en ligne si vous voulez en parler oui le contexte c'est d'essayer d'étudier les ancêtres de plantes cultivées donc en l'occurrence là c'est Brassica Rapa c'est l'ancêtre du Navé et Oleracea du chou c'est un projet qui est porté par l'INRA de Rennes et pour lequel nous en étant à Montpellier on est en charge de l'échantillon de prospection dans le sud de la France et en fait en plus avec le confinement ça a été compliqué mais ça a été difficile de trouver notamment pour Oleracea des populations avec suffisamment de plantes et donc c'est typiquement si on réussissait à collaborer avec des gens qui sont sur le terrain au printemps on aurait de grandes chances d'améliorer le nombre de populations qu'on détecte ok c'est des espèces qui sont très faciles à identifier juste pas les confondre avec les moutards des trucs comme ça mais ça se repère facilement et que c'est l'enjeu il est de bien décrire la diversité de ces espèces qui sont apparentées à des plantes cultivées d'intérêt donc c'est des ressources génétiques importantes dans le cadre de bien caractériser la diversité et comment elle s'adapte comment elle est adaptée aux différents types de climat d'accord donc le dispositif Mission Flore pourrait tout à fait convenir pour essayer de collecter des nouvelles observations je pense que ça serait vraiment intéressant surtout si on propose si on incite à fournir des photos systématiquement pour que vous bien vérifiez les déterminations à chaque fois tout à fait ok donc voilà une perspective à suivre pour l'année prochaine donc on verra ce que ça donne et puis il faudra aussi qu'on pense bien à la partie communication pour communiquer largement dans notre réseau de Télabotanica mais aussi d'autres réseaux si possible pour pouvoir collecter des données suffisantes pour cet échantillonnage sachant que notre lettre d'actualité qui sort tous les jeudis est disponible à l'édition pour tous les membres du réseau en fait donc si par exemple vous faites partie d'une structure qui souhaitait lancer une Mission Flore un partenariat avec nous vous avez cet outil-là aussi pour communiquer donc vous pouvez créer des événements créer des actualités et qui sont diffusées du coup largement à notre réseau alors pour finir sur les perspectives une autre idée qu'on a eue c'est de rechercher les données manquantes pour élaborer les listes rouges sur certaines régions ou certains départements qui n'en ont pas forcément encore donc en lien peut-être avec les conservateurs botaniques nationaux ou d'autres structures expertes donc c'est une piste qui reste ouverte et puis si jamais vous avez d'autres idées on peut en parler maintenant parce que j'ai fini la présentation donc si vous avez des questions on va regarder dans le chat je coupe mon partage d'écran pour pouvoir voir l'instant dans le chat il n'y a pas de questions il me semble mais n'hésitez pas à les écrire ou même à activer votre micro si vous le souhaitez il y avait un retour de Lorraine qui est chercheur à l'INRAE et qui travaille sur la diversité des ancêtres sauvages des plantes cultivées et qui voilà comptez sur cette présentation pour en savoir plus sur l'émission de flore et voir du coup comment envisager une collaboration donc c'est vrai les collaborations elles se mettent en place assez facilement en fait on échange avec les structures on met en place des documents de travail qui permettent de co-construire toutes les parties qu'a montré Pauline c'est à dire les descriptions des espèces la sélection des espèces aussi de l'espèce phare des espèces compagnes s'il y a donc c'est vrai les collaborations se mettent assez facilement en place et ensuite nous une fois qu'on a tout le contenu on peut créer la page mission flore et les outils que nous a montré Pauline tout à l'heure avec l'outil de saisie la cartographie tout ça c'est nous qui le mettons en place mais tout le côté construction de la mission avec bien sûr le choix des espèces et leur description se fait en partenariat du coup avec la structure animatrice et oui c'est vrai et ce qui est important ce que je disais mais je répète c'est vraiment que la structure partenaire s'implique vraiment dans la communication et organise des sorties surtout si c'est une mission au niveau local pour engager les citoyens à participer en faisant des flyers enfin beaucoup de communication parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est sollicité de partout et donc ça peut on peut avoir l'impression d'avoir bien communiqué et en fait on touche une infime partie de la population potentielle et c'est dommage et que du coup il faut vraiment mettre l'accent sur cette communication donc nous on peut diffuser auprès de notre réseau c'est déjà 50 000 personnes c'est déjà beaucoup mais c'est intéressant de toucher d'autres réseaux que Télabotamica oui exactement la communication c'est hyper important et on le voit sur les parties des cartographies où il y a eu des animations donc les animations aussi peuvent être faites des fois par des membres du réseau c'est déjà arrivé sur la mission fleur littoral c'était il y a deux ans il me semble l'association Label Bleu était sur la région de l'Angloque de Courcillan elle organisait des sorties sur cette partie là donc il y avait eu des données là mais également on avait publié une actualité sur Tela et on avait proposé au réseau de participer largement à cette mission et il y avait eu une membre du réseau une Tela Botaniste qui avait fait une sortie donc je crois que c'était sur la côte atlantique je me semble bien et du coup elle avait rassemblé plusieurs membres de Tela et ensemble ils avaient participé à la mission donc ça peut aussi se passer comme ça parce que c'est vrai qu'on dit il faut organiser les sorties c'est clair c'est le meilleur moyen mais si par exemple vous faites partie d'une structure de recherche non plus c'est pas votre corps de métier de faire des sorties mais vous pouvez aussi faire appel au réseau pourquoi pas vous associer on peut aussi nous mettre en relation avec des structures d'éducation et environnement qui sont sur ce même territoire je pense notamment au CPIE là il y a Florian qui fait partie des participants c'est vrai que ça peut être une super chose aussi de monter une mission Flore pourquoi pas avec trois types d'acteurs nous qui construisons la mission qui offrons les outils l'acteur scientifique qui analyse les données et qui a des enjeux sur des espèces en question et un acteur d'éducation et de l'environnement qui organise les sorties et qui participe tout ça ça fait vraiment il y a plein de choses à imaginer c'est un outil qui vraiment est là pour être adaptable et pour convenir aussi aux besoins de tous n'hésitez pas si vous avez des questions surtout à les noter dans le chat désolé je le fais à l'oral ce sera plus facile que d'écrire pas de soucis les 50 000 personnes impliquées dans le réseau sont inscrites sur une liste de diffusion c'est ça ? elles sont inscrites sur Télabotanica et ensuite on peut faire appel en fait au réseau par localité par département on peut les contacter via l'annuaire de Télabotanica on essaye de ne pas envoyer aux 50 000 d'un coup parce que sinon après on passe dans les spams mais on peut contacter par département par exemple si ce qu'on avait fait la mission se passe c'était sur je ne sais pas une zone littorale méditerranéenne et bien on peut écrire en fait aux membres du réseau et sinon on les contacte massivement aussi via la lettre d'actualité qu'ils reçoivent dans leur boîte mail tous les jeudis d'accord c'était ça ma question c'était de savoir si la couverture du territoire était un peu gêne ou sur les 50 000 personnes il y a à peu près 35 000 qui sont inscrits à la newsletter et qui la reçoivent tous les jeudis dans leur boîte mail d'accord il y a aussi une autre question de Florian dans le chat je vais te la lire qui est dans le cadre de la mission de flore littorale qui sera de nouveau déployée est-ce que les espèces seront les mêmes ou est-ce qu'il y a possibilité d'ajouter des espèces exotiques envahissantes par exemple de faire évoluer du coup la liste des espèces d'une mission qui existe déjà alors en fait ça sera une nouvelle mission on l'a appelée littorale pour l'instant mais vu que ça va être que sur l'Occitanie pour l'année prochaine ça sera une nouvelle mission littorale Occitanie peut-être qu'elle s'appellera on ne sait pas encore et donc là on pourra choisir la liste d'espèces de A à Z et pourquoi pas la faire évoluer au fil du temps aussi si on veut rajouter des espèces c'est pas un souci tant qu'on communique dessus oui et puis nos outils en fait ils sont évolutifs l'outil de saisie là il est prédéfini pour une liste d'espèces mais si par exemple on aimerait reprendre cette mission et rajouter une espèce en enlever une c'est totalement faisable dès lors qu'on communique ensemble et qu'on communique surtout aux observateurs sur ça je vais vous partager mon écran juste pour vous mettre l'adresse contact donc c'est mission-flore arroba stella-botanica.org avec les petits tirés du 6 et donc si vous voulez échanger pour créer une mission ou si vous avez des questions c'est à cette adresse qu'il faudra nous contacter de toute manière on va vous partager l'enregistrement de ce webinaire là et donc je pense que Pauline tu vas certainement l'envoyer par mail donc suite à ça si vous avez aussi d'autres questions qui viennent après coup n'hésitez pas surtout oui oui tout à fait on vous enverra le lien youtube du replay et puis je pense qu'on va arrêter l'enregistrement s'il n'y a pas d'autres questions j'avais juste une question sur le module identi-plante là quelle est la différence avec plant net comment ça sert alors justement la différence c'est que plant net c'est un algorithme qui va comparer vos photos avec l'ensemble des photos du réseau de l'amica et d'internet ok alors qu'identi-plante c'est des vrais botanistes entre guillemets qui vont regarder vos photos derrière et qui vont voter avec le pouce comme je vous ai montré vert ou rouge ou qui vont vous proposer une détermination ou encore vous commenter votre photo donc c'est pas quelque chose d'automatisé comme plant net d'accord et les deux sont complémentaires bien sûr c'est des données qui sont géoréférencées aussi avec des informations GPS sur les localités oui tout à fait en fait comme je vous montrais mais je vais peut-être vous remontrer quand on saisit une donnée sur sur Telavotanica avec le champ certitude alors où est-ce que je pourrais regarder ici donc en fait tous nos outils de saisie ressemblent un petit peu à ça que ça soit dans le cadre d'émissions Flore ou sur d'autres projets ou sur le carnet en ligne et donc vous avez ce champ ici certitude et du moment que vous joignez une photo et que vous mettez à déterminer ou douteux ça envoie les photos sur Identiflante mais c'est bien lié à l'observation donc il y a bien la date la localité l'auteur etc et ce champ certitude il est très important on l'a mis d'ailleurs en champ obligatoire il y a une petite étoile à côté de l'outil c'est-à-dire que l'observateur quand il transmet sa donnée il est obligé de nous dire s'il est certain ou pas de l'identification et ça c'est hyper important pour nous pour la qualité des données et pour derrière justement être sûr qu'on a la photographie et que le réseau et où les partenaires puissent venir vérifier a posteriori les observations et l'identification donc on voit ici je vous montre un exemple l'auteur donc c'était Pauline Guillaumeau avait dit indéterminé et elle a joint plein de photos ça a fait bugger mais on voit qu'il y a plusieurs photos donc elle a bien pris elle a essayé de bien prendre tous les organes différents et donc quelqu'un lui a proposé que c'était raponticum coniferum la lausée conifère et ensuite d'autres personnes peuvent voter pour ça en disant bah oui je suis d'accord avec ça et ensuite donc l'auteur va recevoir une notification et va pouvoir modifier sa détermination enlever indéterminé et mettre la détermination si ça lui semble correct je ne sais pas si c'est plus clair oui tout à fait merci donc il n'y a pas d'autres questions dans le chat ah si il y a une question alors j'ai reçu un mail qui propose une contribution à la recherche de la centaurée de Lyon pourquoi n'a-t-il pas créé une mission dans Mission Flore peut-être qu'il n'est pas au courant de la connaissance de ce dispositif donc n'hésitez pas à lui en faire part peut-être à lui partager le lien du webinaire que je vais vous envoyer pour qu'il voit le replay et si ça intéresse il pourra nous contacter pour en discuter après il y a d'autres structures qui ont déjà développé des outils et donc qui ne veulent pas des fois redévelopper d'autres outils ou passer par d'autres d'autres plateformes entre guillemets mais comme je vous ai montré là nous nos outils peuvent être intégrés sur d'autres sites internet donc ça évite de redévelopper pour des structures qui n'ont pas forcément d'outils saisis n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez ce genre d'exemple de personnes qui pourraient être intéressées pour développer des missions flore a priori plutôt à partir de pour un lancement à partir d'année prochaine parce que là au niveau des floraisons ça commence à être un peu tard mais pourquoi pas s'il y en a pour l'automne on peut les développer d'ici là et puis ils peuvent nous contacter vous pouvez nous contacter dès maintenant pour construire les missions pour l'année prochaine il n'y a pas de soucis il y avait juste une dernière question de Florian qui était quels sont les liens entre l'action violite chlorophyllmania de planète mer et mission flore littoral pour l'instant il n'y a pas de lien direct pour l'instant il n'y a pas de lien direct je ne crois pas qu'on ait connaissance de cette action chlorophyllmania mais en tout cas c'est vrai que si jamais l'outil peut correspondre et peut enrichir aussi un autre programme c'est fait pour ça c'est vrai que il y a beaucoup d'actions qui se montent et c'est vrai que parfois ça peut perdre aussi l'utilisateur donc si on peut essayer de joindre nos forces c'est vrai que ça ne peut être que bien il faut en discuter peut-être en aparté tant mieux alors on voit des retours positifs qui disent que ça donne envie d'y participer et que c'était clair et détaillé donc c'est super alors n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à la musée terre de Théa Botanica à vous abonner puisqu'on continue de diffuser aux périodes de floraison propices les missions flore auxquelles vous pouvez participer en ce moment donc là bientôt on va être en juillet donc on va relancer les deux missions sur les espèces exotiques envahissantes donc l'ambroisie trifide et la berce du Caucase et aussi la miel des blés qui fleurit aussi en juillet-août donc si jamais vous en voyez vous savez que vous pouvez transmettre vos observations sur le site des missions flore je vous remercie de votre participation et puis on vous dit à bientôt pour d'autres webinaires ou d'autres d'autres événements vous êtes aventure dans les observations floristiques merci à tous merci à bientôt pour d'autres C'est parti !